Et voilà, ça passe déjà très vite, puisque je suis à 6950 points et nous sommes à la dernière course de ce Season Mode. C'est vrai que ça va toujours très très vite de commenter de l'Extreme Games. Parce que c'est aussi un plaisir tellement important pour moi que je ne vois pas le temps passer. Donc ici je vous ai juste montré tous les meilleurs véhicules, c'était pour les faire un petit peu défiler à l'écran. Et puis voilà, la dernière course, on sait que j'ai d'ores et déjà gagné. Il n'y aura pas vraiment de surprise, mais l'idée c'était de vous montrer l'intégralité d'un Season Mode. Et puis au cas où je fasse quelques performances, mais vous avez vu que ça s'est quand même amélioré, même si ce n'est pas des performances extraordinaires. Attendez que je ne prends pas toutes les portes, mais en tout cas il y a eu une amélioration. Et je vous rappelle que je vous en fais profiter dès qu'il y a une amélioration. Donc départ de San Francisco, course technique, technique quand même, disons-le. Toutes les courses en ville sont plus ou moins techniques. Celle-ci peut l'être. Donc c'est la première course du jeu, en fait, quand vous êtes en mode normal, exhibition. Et c'est une course qui n'est pas forcément évidente. Et quand j'ai découvert cette course, je me suis dit, vraiment ce jeu offre des choses vraiment intéressantes. Donc au début, il y a beaucoup de portes à prendre. Il ne faut pas perdre de vitesse du tout. Parce que vous allez voir que là, si les premières portes sont très simples, après, en fait, il faut beaucoup d'élan parce que les tremplins sont assez éloignés des portes. Donc si vous n'avez pas suffisamment de vitesse, vous ne pourrez pas prendre correctement les portes. Donc ici, toujours la même erreur. Je vous rappelle, il faut absolument ne toucher aucun plot. Et là, à chaque fois, je fais l'erreur de vouloir aller taquiner ces plots, en tout cas ces obstacles. Ce qui fait que, forcément, comme ils sont disposés en quinconce, vous êtes obligés au bout d'un moment d'en prendre un. Alors si ce n'est d'appuyer sur le bouton saut, mais ça va vous faire perdre de la vitesse. Il n'est pas évident à négocier, peut-être, ce passage. Donc ici, voilà, moi, je choisis de ne pas prendre la porte et de ne pas ensuite me déporter. Un petit saut, un show en roller, j'en profite. Ici, les portes, attention, encore une fois, sont droite-gauche, un petit slalom, donc il faut faire attention. Voilà, ce n'est pas toujours évident de bien le réussir. C'est un petit passage technique, là aussi. Il faut avoir un petit peu l'habitude pour bien anticiper ces virages. Donc ici, on se débarrasse du vélo parce que les vélos sont des dangers publics. Bon, ça, on le sait, ce n'est pas nouveau. On n'est pas dans les Pays-Bas, mais bon, on n'est pas aux Pays-Bas, mais ce sont quand même des dangers publics ici. Pourquoi ? Parce que vous avez des tonneaux. Et encore une fois, je vous répète, sur les tonneaux, ils peuvent rebondir, eux. Donc ils vont partir, ils vont prendre une impulsion. Et il faudra faire surtout attention que quand ils vont retomber, ils ne puissent pas vous écraser. C'est ça pour ça qu'il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, je suis en train de me souvenir, je crois qu'eux, d'ailleurs, quand ils prennent une impulsion, s'ils sont en train de frapper et donner l'impulsion, contrairement à ce que je disais un petit peu avant, on ne peut pas rentrer le coup, vous savez, une fois qu'on est en l'air. Mais par contre, s'ils l'ont fait avant et qu'ils prennent le tonneau, j'ai souvenir qu'il me semble qu'ils prennent leur impulsion avec encore la jambe tendue. J'ai cette image dans la tête qui est en train de me revenir et je me demande si, à ce moment-là, si quelqu'un ne passait pas, au même moment, ou faisait un saut, il ne serait pas touché par la hitbox de ce coup de pied. Je suis en train de réfléchir, je ne me souviens plus, c'est qu'il a déjà arrivé, mais il me semble bien, en tout cas, que s'ils donnent un coup juste avant et qu'ils touchent un tonneau, ils vont partir en l'air en gardant cette étape d'animation. Donc, je pense qu'ils peuvent vous toucher, ils sont en tout cas susceptibles. Il faudrait que le cas arrive. C'est vrai que je n'ai plus de souvenirs de ça. Donc ici, prise de porte, alors un petit peu technique parce qu'il y a des adversaires. Je vous rappelle, toujours essayez de donner la direction opposée à l'obstacle afin de pouvoir vous déporter. C'est toujours intéressant. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de vraiment toujours être très, très actif sur votre paddle et de toujours être prêt à faire droite-gauche parce que ça, ça sert vraiment pour passer les obstacles. Des fois, on peut passer sans, sans s'en servir. C'est vrai que ça arrive, mais il vaut mieux quand même le faire. Ici, donc, vous restez bien au centre pour pouvoir passer le tramway. J'ai essayé tous les autres passages. En fait, si vous contournez, vous allez perdre de la vitesse. Après, vous ne pourrez plus prendre correctement ces portes. Parce que vous voyez, ça passe de justesse, en fait, les tremplins. Là, vous faites un double saut. Donc, je vous rappelle, première, vous rebondissez, vous faites un saut. Vous rebondissez donc sur les plots. Et une fois que vous avez rebondi, vous appuyez une deuxième fois sur le bouton saut. Et vous allez tout simplement pouvoir faire un deuxième saut avec une deuxième impulsion d'une plus forte amplitude encore que la première. Ce qui vous permet d'éviter des obstacles et vraiment de faire des sauts sur une très grande longueur. C'est-à-dire qu'ils atteignent des hauteurs faramineuses. Et en même temps, avec la vitesse, ça vous permet de parcourir et d'enjamber des obstacles. Donc ici, grosse erreur, j'ai pris la porte. Bon, là, il ne faut pas trop serrer. C'est vrai que ce passage-là où vous allez quand même relativement vite et les portes se décalent vers la droite, il n'est pas forcément évident à gérer quand vous arrivez à pleine vitesse. C'est vrai que, voilà. Et là, le manque d'entraînement fait que je me suis pris la porte. Donc là, je suis troisième. Donc, pour le moment, pas de grand problème parce que je suis tombé encore relativement tôt dans la course. Enfin, dans la course-là, on doit être au troisième quart de la course. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Ouais, 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 on est pratiquement quand même pas là. On est quand même plutôt près de la fin. Parce qu'il va rester le deuxième tramway à éviter. Et puis après, ça sera la phase finale, sous le pont. Donc ici, prise de porte classique. Alors là, aucune difficulté à prendre les portes. Là, vraiment, c'est un passage... Pas de difficulté. Donc ici, je réaccélère. Vous voyez le crotch down. Donc toujours pour avoir cette position en ennemique, pour ne pas perdre de vitesse. Voilà, crotch down. Alors là, technique, il faut essayer de frôler au maximum les plots. Vous voyez les obstacles. C'est ce que j'essaye de faire. On reste bien collé à être sur la ligne jaune et on essaye de frôler au maximum. Et encore. À la fin, vous avez vu que je me suis écarté un peu plus. Bon, voilà. Donc, passage du deuxième tramway, on arrive vraiment vers la fin de la course. Voilà, ici, normalement, si vous avez suffisamment de vitesse, vous pouvez même tenter de passer au-dessus du plot sans sauter. C'est-à-dire que là, c'est juste la bosse, en fait, comme la route est bosselée. La simple prise de vitesse, en fait, fait avec l'inertie que vous arrivez à avoir ce petit décollage. Et ce qui fait que vous passez sans difficulté l'obstacle. Donc ici, passage qui peut paraître un petit peu compliqué. Vous voyez ? Je vais m'en sortir. Il vaut mieux essayer de ne pas frapper les adversaires. Mais le problème, c'est qu'ils sont très arnieux dans ce passage et qu'eux viennent vous frapper si vous ne le faites pas. Donc, soit vous arrivez à les distancer, ce qui n'est pas forcément évident dans ce jeu. Soit vous arrivez à vous protéger grâce aux obstacles. Mais ce n'est aussi pas forcément évident parce qu'ils arrivent bien à s'infiltrer et venir vous frapper. Soit vous prenez la décision de vous en débarrasser. Donc ici, vous voyez, j'ai plutôt bien géré. Je me suis débarrassé du dernier adversaire avant la ligne d'arrivée. Il n'y aura pas réellement de soucis. Ici, par contre, dans la montée, voilà, on maintient le bouton accéléré, donc la croix. Et on ne se met pas en crutchdown. Soit ça vous ferait perdre de la vitesse. Et voilà. Là, j'ai terminé. C'est le cours premier en 4.35. Alors, ce n'est pas un temps fantastique. C'est 10 secondes de plus que mes meilleurs temps. En 630, c'est plutôt pas mal. J'ai raté qu'une porte. Il s'agit encore d'une porte jaune. Donc, je n'ai pas encore le maximum de season points, ce qui doit être de 650. Et voilà. Et j'ai droit, eh bien, à mon moment de gloire, puisque je suis le champion. Avec, donc, une jeune femme, eh bien, qui vient nous parler. Et qui nous dit que, bah, quoi, elle est surprise que nous soyons fatidés après tout ça. Et qu'elle dit qu'il n'y a pas moyen. Il faut continuer. Il est impossible que vous arrêtiez maintenant, en fait, votre performance. Il faut continuer. Il faut revenir l'année prochaine. Voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc là, voilà, un petit staff roll. Enfin, rien d'extraordinaire pour la fin. C'est un de ces jeux de tout début de la PlayStation. Ça correspondait encore un peu dans le même principe que des jeux de la SNES. Avec des fins très courtes. Un staff roll. Et puis, voilà. C'était fini. Et là, c'est vraiment le cas. Voilà. On vous montre juste un écran avec les cinq courses. Les différents véhicules. Vous voyez, on ne s'est pas embêté au niveau non plus du design. Ça n'a pas dû prendre beaucoup de temps pour faire ça. Voilà. Et puis là, un petit temps de chargement. On est sur PlayStation 1. On se rappelle, voilà. Le temps de chargement, vu qu'il faut aller prélever, eh bien, les informations sur le CD. Donc, vous allez dépendre, eh bien, de la vitesse de lecture de votre lecteur de CD. Tout simplement. Et voilà. Ce qui explique que vous êtes obligés d'attendre le chargement d'informations. Et ça permet d'avoir du contenu vidéo. Voilà. Et donc, j'ai fini avec 7580 points. Donc, ça sera le score à battre. Eh bien, je vais m'essayer dans les prochaines saisons, eh bien, de faire en sorte de battre ce score pour vous proposer. Il y a d'autres modes de saison. Parce que je trouve que c'est bien sympa de proposer ces modes de saison, en fait, au final. Ça permet de bien s'y retrouver. Plutôt que de vous proposer toujours les mêmes courses. C'est plutôt bien, en fait. Ça permet d'avoir un bon échantillonnage de toutes les courses à chaque fois. Et une variété de courses. Voilà. Et puis là, on vous en pose en tant que 4. Ça va très bien. Ça fait une petite émission très digeste. Voilà. Une petite émission de week-end de Pentecôte. Très sympathique. Et plus courte. Et c'est plutôt bien. Donc, voilà. J'espère que, tout comme moi, vous avez pris grand plaisir à suivre cet épisode numéro 9 de Beyond Gaming. Donc, qui était consacré à l'XPN Extreme Games. Donc, on a fini ce mode saison. Et là, je devais vous indiquer, je devais vous informer qu'il y a eu un gros fail. Enfin, un gros fail. C'est-à-dire que, je vous rappelle que le but de ce mode saison, c'était, en fait, de pouvoir faire une sauvegarde. Et de faire en sorte que, si je reprenne le jeu en exhibition, je chargeais ma sauvegarde. Et j'avais directement les meilleurs véhicules. Sauf que j'avais oublié un petit détail. C'est que le jeu ne vous permet pas de sauvegarder, en fait. En fait, si vous ne sauvegardez pas deux courses avant et que vous sauvegardez à l'avant-dernière. Eh bien, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que vous ne relancez pas la dernière course. Le jeu est considéré comme fini. Donc, quand vous relancez votre sauvegarde, c'est comme si vous entamiez... Il n'y en a plus, en fait. C'est comme si vous entamiez une nouvelle saison. Donc, voilà. Je serai obligé de refaire tout ce que j'ai fait. Mais ce n'est pas très, très grave. J'aime tellement ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de courses. Il n'y en a que 12. Donc, ça va tellement vite. Voilà. Mais je vous rappelle que c'était l'objectif. Eh bien, je ne suis pas arrivé à ce simple objectif. C'est-à-dire que ce n'était pas tellement de finir premier. C'était de réunir suffisamment d'argent pour avoir toutes les véhicules directement. Eh bien, je referai une sauvegarde. Voilà. Donc, je sauvegarderai beaucoup plus tôt. Je pense que je sauvegarderai à Utah ou même la course d'avance s'il m'est possible d'avoir tous les véhicules à ce moment-là. Eh bien, voilà. Donc, eh bien, je vous souhaite un très bon week-end qui sera, si vous regardez ce casque dans le week-end, composé de 3 jours. J'espère que vous allez bien profiter pour vous reposer, que vous avez pu prendre votre week-end, que vous ne travaillez pas. Et puis, que vous pouvez prendre un petit moment de plaisir à regarder ces quelques vidéos. En tout cas, comme toujours, moi, c'est un immense plaisir de vous retrouver chaque semaine. Je le dis, chaque semaine, c'est vrai. J'espère que je véhicule un petit peu de bonne humeur aussi à travers ces épisodes de Beyond Gaming. Et j'espère qu'il vous plaise et que vous y trouvez un petit peu votre compte en apprenant un petit peu plus de choses sur les jeux que je présente. Et puis, que vous passez un agréable moment. Donc, plutôt que de me répéter, je vais tout simplement vous dire au revoir. Alors, voilà, n'hésitez pas, bien évidemment, à commenter les vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver aussi, eh bien, sur Gameblog. Toutes ces informations, de toute façon, là, vous pouvez me retrouver, sont sur mon channel YouTube. Donc, n'hésitez pas, laissez des commentaires, contactez-moi. Je vous rappelle que je suis ouvert à tout. Et même si vous avez des propositions de jeux pour le Beyond Gaming, Eh bien, je serai ravi de les entendre et de voir éventuellement si je peux répondre à vos demandes. Eh bien, encore une fois, portez-vous bien. Profitez, je l'espère, d'une journée ensoleillée si vous avez la chance d'avoir du soleil pour ce week-end. Je vous souhaite de très bonnes choses, une très bonne semaine à venir, une très bonne fin de journée ou une très bonne journée suivante. Je ne sais pas sur quel moment vous regarderez ces vidéos. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi ces vidéos. Et comme toujours, je finirai par mon éternel gaming ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada